bonjour à tous et à toutes aujourd'hui j'aimerais parler de l'évolution de la psychologie en prenant une analogie avec l'ordinateur à mon parcours entre 72 76 ou 72 et 76 je travaillais à temps partiel dans un cabinet d'ingénieurs et c'est là que j'ai eu ma première expérience avec un ordinateur qui prenait toute une salle nous devions taper nos informations ensuite nous avions des cartes perforées qu'il fallait mettre dans l'ordinateur c'était ma première expérience et en même temps j'étudiais la psychologie la psychanalyse avec un institut à paris et un institut à union en suisse à ce moment là on pensait qu'il fallait sept ans ou plus pour résoudre une problématique sur le sofa d'un psychologue ou d'un ou d'une psychologue psychanalyste on allait voir ce ou cette psychanalyste toutes les semaines pendant une heure on dévalait tout ce qui nous passait par la tête on était couché sur un divan où la psychanalyste était derrière et prenait des notes et c'est comme ça qu'on espérait trouver d'où venait le problème et cela ne résolvait pas la problématique entre 96 et 98 j'ai eu mon premier ordinateur à la maison c'est un 486 et c'était une connexion téléphonique j'avais un livre à côté de moi pour lire car la connexion pour que l'ordinateur fonctionne prenait tellement de temps il fallait que je fasse quelque chose entre deux et c'est là que j'ai aussi appris l'imagerie interactive guidée et tout à coup on n'a plus besoin de sept ans mais en six semaines on arrivait à trouver la cause de la problématique et surtout on arrivait à la résoudre l'idée c'est que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin vous savez pourquoi vous avez une problématique quand elle est arrivée et surtout ce qu'il faut faire c'est en vous mon rôle c'est de mettre ce qui est inconscient de l'amener au conscient pour qu'on puisse faire quelque chose avec ensuite pour continuer mon analogie j'ai eu un pentium c'était déjà un ordinateur un peu plus poussé et j'ai appris la psychologie énergétique et maintenant en une session on pouvait trouver la problématique avec l'imagerie et la dissoudre enlever les émotions qui nous étaient plus utiles qui nous rendaient la vie difficile ensuite nous avons eu des ordinateurs portables que je compare à l'hypnose moderne de guérison maintenant quelques fois en minutes on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la cause ou bien on le fait inconsciemment et on se débarrasse d'une problématique qui peut nous avoir gâché la vie pendant des années on est loin des sept ans de la psychanalyse et maintenant nous avons aussi des portables c'est des mini ordinateurs qui font énormément de choses on peut bien sûr téléphoner on peut faire des vidéos on peut regarder des films on peut jouer des jeux c'est comme si on avait de l'auto hypnose l'imagerie de la pnl donc la programmation neurolinguistique en nous mêmes ce sont des choses qu'on peut apprendre rapidement et ainsi comme avec un portable on peut faire des tas de choses par nous même si vous désirez en savoir plus et bien contactez moi tout d'abord pour voir si je peux vous aider et ensuite pour voir si nous dansons bien ensemble si vous voulez danser un tango et que je danse la valse et bien ça n'ira pas bien ensemble ou vice versa je pourrais peut-être vous indiquer une personne qui danse le même genre de danse que vous si ce n'est pas moi c'est gratuit c'est confidentiel alors parlons bientôt en attendant vivez votre vie avec beaucoup de joie et de passion à bientôt